Salut, c'est Guillaume pour le SNES FSU Guadeloupe. Alors cette semaine, ce n'était pas réellement prévu, mais on va être obligés de parler reprise en présentiel, puisque nos hommes politiques apparaissent comme de véritables girouettes, on ne peut pas dire autre chose, puisque après avoir signé lundi, lors de la CTAP, le fait qu'aucun établissement de collège ou de lycée ne reprendrait avant le mois de septembre pour des raisons sanitaires, la présidente du conseil départemental semble avoir changé d'avis, puisque jeudi 7 mai, elle annonçait de voir les établissements dans lesquels il allait être possible de reprendre les cours. Donc au lieu d'avoir une situation très simple et très saine d'un point de vue sanitaire, où le conseil départemental assumait les difficultés sanitaires, il va falloir que nous, dans les établissements scolaires, établissement par établissement, on fasse le travail pour assurer nos conditions sanitaires. Parce que s'il y a bien une chose qui est primordiale et que nous devons faire respecter, c'est cette précaution sanitaire. Parce que, contrairement à ce qu'a dit M. le recteur avec M. Louisi mercredi dernier, Heureusement qu'en Guadeloupe, le virus ne circule plus. Je dis ça en pesant mes mots. Bien sûr que oui, le virus circule. Ça a été confirmé par l'ARS lors de la conférence de presse de vendredi. Et donc, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire des conditions sanitaires ? Eh bien, il y a le protocole qui a été mis en place au niveau national qui existe et bien qu'il faut faire respecter. La première chose, alors c'est une évidence, mais en Guadeloupe, quand il n'y a pas d'eau, eh bien, l'établissement scolaire ne peut pas être ouvert. Et ça ne peut pas être, ah oui, alors l'eau, il n'y en a pas à 7h, mais il va y en avoir peut-être à 8h30 et puis à 9h, il n'y en aura plus, mais ce n'est pas grave parce qu'on désinfecte qu'à 10h et l'eau va revenir. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait de l'eau en continu et tout le temps. Dès qu'il n'y a pas d'eau, il faut que l'établissement ferme. Là-dessus, il faut être ferme et définitif parce que, eh bien, sans eau, pas possible de se désinfecter, pas possible de se laver les mains, etc. Et ce sont des choses, on sait, qui sont primordiales dans la prévention du virus. Deuxième chose, le recteur, après avoir fait beaucoup d'intermoiements lors du comité technique de jeudi après-midi, a expliqué qu'il y avait des masques pour les enseignants et pour les élèves. Donc, ça veut dire que, comme ce sont des masques grand public, ça signifie qu'un masque grand public, le masque ne vous protège pas vous, mais il protège des autres, en fait, le virus des autres. Donc, ça veut dire que si tout le monde porte un masque, il y a effectivement une protection à peu près correcte. Mais s'il n'y a que vous qui en portez et pas les élèves, c'est complètement inutile. La troisième chose, c'est bien évidemment de vérifier que la désinfection des établissements a lieu et a lieu de manière régulière. Il n'est pas question que vous rentriez dans un établissement scolaire lundi, mardi ou mercredi si l'établissement n'a pas été désinfecté. La désinfection, c'est le préalable à toute autre chose. Pas question non plus de faire des réunions à plus de 10 personnes. On est bien d'accord que si le Premier ministre a insisté lourdement en expliquant que, dans la sphère privée, il n'était pas possible d'organiser des regroupements de plus de 10 personnes, ce n'est pas non plus possible d'un point de vue professionnel. Et donc, toutes les grandes messes qui peuvent être organisées, elles doivent l'être en visioconférence. Et puis, bien évidemment, il y a ces problèmes de cours en présentiel. Alors, les cours en présentiel, on a entendu toutes les lubies qui pouvaient exister de la part des IPR, qui ont organisé des réunions un peu dans tous les sens, pour dire tout et n'importe quoi. Je crois qu'il faut rappeler certaines choses. Dans ce qui a été présenté un peu globalement, il y a cette idée que ce sont les enseignants qui vont se déplacer et pas les élèves pour gérer les problèmes de désinfection. Certes, mais ça signifie que la désinfection des établissements scolaires et donc du poste de travail de l'enseignement doit être fait entre chaque enseignant. Et il n'est pas question, comme ça a été évoqué par certains, que ce soit l'enseignant qui désinfecte son poste de travail. La désinfection, c'est un travail, ça nécessite une formation importante, ça nécessite des produits et ça ne peut être un enseignant qui remplit cette mission. C'est une évidence. Donc ça, c'est absolument impossible que l'enseignant fasse ça. D'autre part, ça pose aussi le problème de la circulation en général dans les établissements. Et ça, il faut être très prudent pour que les gestes barrières puissent être respectés partout. Et puis, il y a aussi un autre problème. Nous sommes des enseignants, nous sommes des professionnels de l'enseignement. Donc, il n'est pas question, comme ça a pu être évoqué parfois, d'avoir autre chose que nos élèves. Alors, bien évidemment, des petits groupes, puisqu'il n'y a pas plus de 10 élèves et que nos divisions font 20, 30, voire 35 élèves. Donc ça, des petits groupes, c'est une chose, mais ça ne peut être que nos élèves. Il ne peut être question d'avoir des élèves d'autres niveaux. À partir du 18, d'ailleurs, ce ne sont que les sixièmes et les cinquièmes. Pas question d'organiser en Guadeloupe je ne sais quelle expérimentation. Le ministre l'a dit, ce sont les sixièmes et les cinquièmes. À partir de là, seuls les enseignants ayant ces élèves-là peuvent assurer des cours et faire de l'enseignement. Il n'est pas question de faire de la garderie. Il n'est pas question d'avoir des groupes avec des classes différentes, avec des élèves qu'on ne connaît pas. Ça pose un problème de sécurité très lourd. Et donc, on ne peut avoir que nos élèves pour faire de l'enseignement. Sinon, on fait de la garderie et ce n'est plus du tout ce pourquoi nous sommes formés et rémunérés. Je crois qu'il faut absolument refuser tout ce qui sort de la pédagogie. Nous, nous sommes là pour faire de la pédagogie. Nous assurons la continuité pédagogique depuis des mois avec toutes les difficultés que chacun connaît. Il n'est pas question de tout mettre par terre aujourd'hui pour aller faire de la garderie, pour faire plaisir au ministre de l'économie. Et ça, je crois qu'il faut être ferme et définitif dessus. Par ailleurs, le SNES sera aux côtés de tous les collègues en difficulté qui auront l'impression que ces règles sanitaires ne sont pas respectées pour éventuellement alerter sur un risque potentiel, alerter sur un droit de retrait. Et puis, si les choses n'avancent pas, aller vers des plaintes aux juridiques et aux pénales s'il y a une mise en danger des personnels. Car contrairement à ce qui a pu être dit ou évoqué, la loi sur l'immunité des hiérarchies n'est pas encore votée. Et en plus, elle ne sera pas rétroactive. Donc, ça veut dire que vous pouvez attaquer au pénal toute personne dans la hiérarchie qui met en danger la vie des gens en ne respectant pas les barrières sanitaires. Donc, soyez très prudent, ne prenez pas de risques, faites respecter les règles sanitaires au possible, agissez collectivement et n'hésitez pas à nous signaler à la section académique tout ce qui vous paraîtrait complètement farfelu ou autre. Bon week-end, à bientôt !